Sous-titrage Société Radio-Canada on fait les pêches. Et comme pour le mix de la, on se voit que c'est correct un peu. Madame ici, bienvenue dans cette émission à Zodine pour cause de l'arthrite, c'est-à-dire inflammation aiguë ou chronique de l'articulation. On met l'accent sur l'importance d'épistage bonheur pour qu'ils peuvent gagner un meilleur traitement et aussi pour le retard de complications. Dans une émission aujourd'hui, nous pouvons cause différents types d'arthrite qu'il y a, les symptômes, les traitements et aussi les précautions qu'ils peuvent prendre. L'arthrite, c'est une inflammation de nos articulations. L'arthrite, comment nous cargagnez-le ? Nous cargagnez-le pas une infection ou si nous gagnez un trauma ou sinon, si avec l'âge, on appelle un wear and tear, nous cargagnez l'arthrite, l'inflammation de nos articulations. Il y a aussi l'arthrite due à une maladie auto-immune comme un rheumatis, l'arthrite psoriatique, la goutte. Nous avons le lupus aussi qui est associé avec les symptômes de l'arthrite. Ici, dans le département de la rheumatologie, nous regardons plutôt l'arthrite auto-immune, comme un rheumatis, comme un lupus et comme un l'arthrite psoriatique. Dans Maurice, nous avons plus 30 000 d'immunes qui sont affectées par l'arthrite et l'arthrite auto-immune. Et bien sûr, après, nous avons l'arthrite inflammatoire qui est due à l'âge et l'obésité aussi qui est à faire l'arthrite. Qui est de différents types d'arthrite et nains ? Si nous causons l'arthrite auto-immune, ça veut dire que l'arthrite, c'est une inflammation, comme on l'a dit, associée avec une maladie auto-immune, ça veut dire un système immunitaire, qui produit un antico, en absence d'une infection, il produit un antibodies, un antico, qui dépose nos cellules qui sont en bonne santé. Ça veut dire qu'elles déposent nos articulations, qui cause l'inflammation, et elles déposent aussi nos organes, l'écart déposent sur les cellules de la peau, que l'écart manifesté comme un psoriasis, et il y a un souci aussi avec l'inflammation de nos articulations. L'arthrite qui est reliée avec l'âge ou bien l'obésité, ça veut dire que c'est une usure de nos cartilages, d'accord ? C'est une usure poids, ça veut dire composition de nos cartilages, dû à la fatigue, un boire inter, qui commence à user et faire un symptôme de l'inflammation. Nous avons aussi l'arthrite goutteuse, la goutte, qui est associée avec une accumulation de l'uric acide, nous éco, ça veut dire qu'il y a des posons de main joint. En général, la goutte, il y a une arthrite qui commence soudainement, avec une douleur aiguë, il y a la plupart du temps dans les grosses articulations. Nous avons dans l'éco, dans l'éco-endimune, il y a la purine qui produit naturellement cette protéine. Alors, quand on purine, les sécrétés dans nos poignons, les reins, ils sécrètent l'uric acide. L'uric acide, s'il n'est pas sécrété suffisamment pour déposer nos reins, il accumule dans nos bannes articulations, il y a un cristal, un cristal qui dépose dans nos bannes jointes et il fait nous avoir une douleur aiguë. Alors, quand on est atteint de la goutte, les patients les faisaient à l'OND, ils peuvent les diminuer sur les mangés en purine. La plupart du temps, il y a la viande rouge, le grain sec, les fruits de mer, ils peuvent les diminuer. Quand on cause le rheumatisme en l'entrée auto-immune, ils les manifestent un peu différemment. Ça veut dire qu'ils commençaient avec une douleur aiguë qui dure plus de 6 mois, chronique, finalement. le réveil, les patients, ils commençaient avec une stiffness, la mère est dure, pas qu'ils ont la mère. Et les patients, ils ont aussi la douleur aiguë, ça veut dire les deux côtés, ça veut dire symétrique, si elle est affectée, si elle est affectée, si elle est affectée. En général, ils ont aussi la fatigue chronique, qui est associée avec la douleur, et que là, suite à cela, nous avons besoin de faire une prise de sang, examiner cliniquement, parce qu'il y a une swelling, une sorte de faire une radiographie, et suite à cela, nous avons une diagnostic du rheumatisme. Puis, nous avons l'anthrose psoriatique, l'anthrose psoriatique, ça veut dire une partie qui a une lésion cutanée, je vais vous expliquer, nous avons l'anticorps qui a déposé dans une cellule qui est en bonne santé de la peau, elle provoque une plaque psoriatique. 75% des patients qui ont la psoriasis sont atteints de l'anthrose psoriatique. Ils commencent à séparer ces symptômes-là comme un rheumatisme, c'est-à-dire les deux côtés, dans les mains, ils ont la main résiduelle le matin, un pacau vers la main, quelques fois, les doigts gonflés, une rouge, surtout, tous les doigts gonflés, ressemblés à un peu comme un ceci, les gros, les gonflés. La plupart du temps, c'est plus les hommes qui atteint de l'anthrose psoriatique que les femmes. Bien sûr, les théologies de tous les malheurs auto-immunes sont inexpliquées qui font nos systèmes immunitaires déçus à réagir en l'absence de N-infection. Mais il y a une supposition qui est capable dû à des facteurs environnementaux, le stress qui provoquent ça, la cigarette, d'autres maladies associées, la diabète, l'hypertension. Nous, on a aussi, dans sa maladie auto-immune, dans sa maladie auto-immune, on est capable d'associer avec une maladie comme l'hypothyroïde. aussi. Une patiente qui est atteinte de l'hypothyroïde est capable d'avoir des symptômes de leur trite. Alors, dans sa maladie, il y a besoin que soit un endocrinologue que le cas corrige la hypothyroïde par une thérapie hormonale que le manque de thyroxine. et en général, une fois, les patients gagnent soulagement au niveau de leur articulation. Mais si jamais ce n'est pas corrigé, c'est-à-dire ce n'est pas gagné, malgré que je vais prendre l'homone et je continue à la douleur, là, à ce moment-là, nous avons besoin de ce traitement pour le rheumatisme. Aussi, il y a une maladie qui est associée avec l'inflammatory bowel disease, comme la maladie de Crohn ou bien une insérative colitis. ce qui est associé aux symptômes de l'arthrite. Il y a beaucoup de maladies associées à l'arthrite. Les jeunes aussi peuvent gagner l'arthrite. Une forme d'arthrite aussi c'est l'arthrite juvénile. Les enfants atteints de 2 ans à monter. À Maurice, il y a à peu près une cinquantaine de patients dans les 5 hôpitaux régionaux qui nous peuvent suivre maintenant en même temps ensemble avec les pédiatres parce que malheureusement à Maurice, on n'a pas de rhomatologue pédiatrique. Nous travaillons en équipe, nous regardons les enfants-là et aussi, il y a assez de déficit pour faire un diagnostic côté d'un enfant parce que l'arthrite manifeste un peu différemment côté d'un enfant. Ça veut dire qu'ils ne commencent pas nécessairement à avoir une inflammation dans leur articulation petite. Ou bien bilatérale, ils sont capables à avoir une seule articulation. quelquefois, il y a des genoux en fluide, sans raison, sans trauma, sans infection. Les autres commencent aussi à gagner des symptômes des yeux, les yeux affectés, uveitis, c'est-à-dire une inflammation au niveau des yeux. Là, c'est tout un diagnostic qu'il nous a besoin faire avec l'enfant avant qu'il nous mette le diagnostic de juvenile idiopathic arthritis. Alors, ça aussi, c'est une maladie auto-immune qui est associée. Le pus chez l'enfant aussi, qu'elle va associer avec l'entrite. Généralement, le diagnostic est pareil, c'est-à-dire une rotmane antico qui est présente dans le sang et nous guette l'inflammation dans le sang comme à l'été pour qu'il nous commence les patients sur un traitement approprié. Alors, l'entrite auto-immune est bien important qu'il nous souligne qu'il nous a besoin de diagnostic plus tôt que possible parce que quand il est un stage qui, en cours de tout, nous capable, effectivement, en péssaman d'anticorla, continuer à propager dans les autres articulations et même dans les organes internes. Quand nous causons l'entrée de traumatisme sur l'entrite qu'il est en traité, tout ça, nous ne pas dix causes nous vannes d'anticulations, nous causons aussi nous vannes complications qui nous vannes d'organes internes qui peuvent gagner. Si pas traiter tout, effectivement, les articulations déformées par une inflammation continuelle et aussi nous vannes organes internes qui sont capables d'affecter le cœur, le poumon et les reins, surtout. Les patients à terre de lupus, la proportion de les reins est affectés beaucoup plus vite. Laisse-t-il tester comment faire prise en charge un patient qui est nain à orthrite? Pour l'instant, à Maurice, nous avons une bonne prise en charge à l'hôpital. Nous avons un dermatologue, effectivement, concernant les maladies au TMI. Nous avons les médicaments, nous avons les médicaments anti-inflammatoires qui nous servent, nous avons la cortisone qui nous servent, mais nous expliquent aux patients que ça va le médicament-là. Au fait, c'est un médicament qui apaisent la douleur. Ça veut dire momentanément, quand je peux gagner une douleur, je peux prendre ma anti-inflammatoire. Mais il y a les médicaments comme les drugs, disease-modifying anti-traumatic drugs qui nous prennent. C'est un médicament-là qui était ça. C'est un médicament qui va à une patient qui atteint du cancer, je t'utilise cette médicament-là qui fait parce que les suppressent le système immunitaire. Ça veut dire le système immunitaire qui peut surréagir en absence d'infection. Il y a la même qui fait nous gagner sa banne, en trite, et en trite. Là, nous donnons les médicaments qui suppressent sa immunité pour qu'il n'y ait pas de surréagir. Dans cette façon-là, il empêche sa banne antico à produire. C'est un antico qui peut produire en absence d'infection et moins risquent les antico à la tâche de l'obane cellule qui est en bonne santé. Et là, la progression et l'activité de la maladie est diminuée. Comment faire le diagnostic pour l'arthrite? Le patient référé à un nouveau patient qui est immuné, les complètes de douleurs articulaires, six semaines à monter. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a aucun trauma, il n'y a aucun trauma, pas d'infection, rien. Et que le patient le matin a douleur aiguë, malgré qu'il n'y ait pas de faire, il faut qu'il exagérer. Et là, quand le patient est venu, il est examiné cliniquement, il n'y a pas de historique. s'il n'y a pas dans la famille qui a atteint de l'arthrite, depuis combien de temps il n'y a pas de problème de l'arthrite là? Généralement, c'est des chroniques là, c'est quelque chose qu'il n'y a pas d'investiguer. Alors, cliniquement, on examine le patient, c'est l'articulation qui est affectée ou bien deux articulations, c'est pas la peau affectée, c'est pas l'épicerie de la semaine muqueuse dans la bouche, les yeux, s'il n'y a pas de symptômes, comment les yeux n'ont pas de symptômes et la bouche qui est mène à aftes. Et là, nous connaîrons le système immunitaire et déjà affecté. Suite à cela, nous demandons une radio des bains d'articulation qui est affectée, c'est-à-dire celui en fluo, rouge, et douloureux. Puis, nous donnons une série de tests, tests, ça veut dire des bains d'anticorps pendant un type de kinéotécité là, et aussi l'inflammation et nous guettons aussi un test général pour voir si jamais il y a d'autres maladies qui sont associées qui provoquent l'inflammation. C'est-à-dire, par exemple, nous guettons un profil infectieux, parce que l'infection aussi est capable de nous de la douleur au niveau de l'articulation. Nous guettons ce qui est un problème rénal, d'accord, parce que les changements nous font de la thyroïde pour la thyroïde et pour mademadame, la plupart du temps c'est après l'âge de la ménopause, les oeufs de prise prédisposées pour l'arthrose, ça veut dire c'est pas romantisme mais l'arthrose, l'arthrose, c'est-à-dire dû avec un changement hormonal, les oeufs commencent un petit peu moins faux, moins faux, et on a pris le risque de prendre du poids aussi et là le cartilage commence avec un problème de juge du cartilage. Et après, comment faire prise en charge dans le patient? À ce moment-là, le patient vient après quelques semaines, entre-temps, nous mettons sur les anti-inflammatoires parce qu'il y a une diagnostic finale pour calmer les oeufs de la douleur. Là, quand nous gagnons les résultats, effectivement, s'il y a les anticorps, si les tests sont positifs et révèlent que c'est une arthrite auto-immune, là, le patient est mis les médicaments qui sauront agir sur le système immunitaire, les immunosuppressures. Et nous les étions là parce que certains médicaments en général prennent le temps pour agir. Quand nous mettons un patient avec une immunosuppressure, on prend au moins trois, quatre mois pour agir dans le système du corps. Alors, le patient nous explique qu'il y a un petit peu de patience parce que quand on prend les médicaments il s'écoute pour atténuer ça. mais suite à cela, nous suivons sur trois, quatre mois, nous ne guettissons pas les organes internes affectés ou pas, nous faire un bilan après un an de cardiaque, les bronches, même nous faire un test rénal et le foie pour voir si les médicaments qui nous payent de nous autres surtout les capables affectés le rein et le foie. Parce qu'il faut citer aussi que certains médicaments qu'on prend peuvent provoquer les symptômes identiques à leur trite qu'on a dans le lupus. Le lupus est une maladie auto-immune mais malheureusement il n'y a pas quand les patients sont sur certains médicaments ils ont un symptôme qui imitent leur trite. à ce moment-là nous faisons connaître le médicament noir et tout parce que je devine que je n'ai pas un petit code tout négatif alors qu'il fait je peux continuer à la douleur. Il y a des patients qui viennent tous les résultats sont normaux mais ils sont symptomatiques ils ont des douleurs au niveau de l'articulation. Là à ce moment-là il faut prendre une bonne histoire et il y a aussi les entrées qui sont séronégatives qui sont là malgré qu'il n'y a pas d'anticorps qui sont présents mais ils ont l'entrite. Pourquoi ? Parce que comme l'entrose psoriatique il y a comme je vous ai dit 75% des patients qui sont en train de la psoriasis ont des problèmes de l'entrite psoriatique mais il y a 25% dedans qui ont les problèmes de l'entrite mais après quelques années les symptômes de la peau apparaissent. C'est un défi pour connaître qui type de l'entrite mais nous ne peuvent pas connaître s'il y a une entrite auto-immune la noix taquille ou bien s'il y a une entrite qui n'est pas associée avec l'auto-immunité. Est-ce que c'est un traitement de longue durée ? Les entrites auto-immunes sont des maladies chroniques ils sont là mais à un certain moment quand on ne met pas le patient sur un immunosuppresseur ça aide le système immunitaire alors le patient peut-être après quelques années il n'a pas gagné aucun symptôme quand on vient au rendez-vous il n'est pas à diminuer les médicaments et nous trouvons que malgré qu'il n'a diminué les médicaments il n'a pas gagné un symptôme dans la dernière phase de rémission c'est-à-dire les médicaments qui nous servient et le système immunitaire le système immunitaire il n'a rien de moment que tu es capable effectivement ça veut dire reconnaître qu'il n'y a aucune infection il n'est pas pour produire ça va l'antico là il n'est pas pour le dépose dans la cellule là on arrive dans une période de rémission que tu n'as pas gagné les symptômes pendant 6 mois à 1 an ce n'est pas nécessaire sur un médicament tout ça l'est important quand on commence le traitement très tôt parce qu'il y a beaucoup de patients maintenant qui sont jeunes surtout leur trait atteint par les femmes beaucoup plus que les hommes et les patients de trentaine d'années qui sont déjà commencés atteints de leur trait d'OTM qui est associé avec d'autres maladies comme on l'a expliqué l'hypothyroïde ici et l'inflammatoire et par l'well disease ou bien le lupus pourquoi une hausse de toute cette maladie peut-être la qualité de vie l'environnement j'ai un grand rôle dessus et c'est pourquoi que bonne hygiène de vie quand une patient en général elle a une bonne hygiène de vie pas une bonne facteur de risque le surpoids la cigarette le stress parce que tout ça est capable effectivement d'affecter le système immunitaire qui bonne complication capable de gagner si pas traiter les organes internes affectés comme on dit les yeux qui sont affectés surtout chez l'enfant même les adultes aussi les yeux ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de macula maculopathie alors là une fois si pas traité cette cave gagne perte de vision le coeur le coeur infecté ça veut dire nous capables gagne une inflammation au niveau de la paroi du coeur nous capables gagne une maladie associée aux bronches intestinal lung disease et éventuellement le rein aussi capable d'affecter ça veut dire il n'est pas limite lié seulement aux articulations mais aussi les organes internes qui sont incités de cave affectés alors comment nous vous connaissez si pas ça va un organe affecté si un patient est méritant tort ça veut dire déjà les désirs ont beaucoup une déformité dans l'armée d'accord là nous on a un symptôme un symptôme de la toux persistante là effectivement nous nous faire un scan un scanner ou bien nous demandez un morail si jamais les chroniques de la toux ou bien les symptômes respiratoires là nous avons besoin d'investiguer au fait au niveau de la rheumatologie il n'est pas vraiment comme c'est dirait les patients référés dans différents départements de l'essayer résoudre le problème c'est à dire de le traitement de l'un scanner là s'il y a un problème effectivement dans les départements qui concernaient c'est à dire avec un chest physician où il y en a une suivi et si jamais atteint de l'inflammation du paroi du cœur à un cardiologue d'autres complications qu'il n'est pas à gagner aussi au fait c'est les déformités dans toutes les articulations et la qualité de vie effectivement n'est pas pareil est-ce qu'il y a une précaution qu'il n'est pas à prendre ? si nous analyse différents types de l'entrée comme je l'expliquais si nous atteignons de l'entrée de l'entrée de l'entrée nous devons effectivement diminuer la diète diminuer les protéines les purines mais en général les précautions à prendre c'est plutôt quand il y a un symptôme qui peut durer des fatigues chroniques il est préférable de consulter un médecin de la vie pour qu'il soit capable de se rendre un diagnostic si il est atteint d'une dentrite auto-immune ou pas il n'y a pas de mesures de précaution à ce que on va dire pour en piste parce que les symptômes les vignent soudainement ou quelques fois les durées pendant plusieurs mois mais les patients ne sont pas gagnants une fois ou bien je ne prends ça en considération je pense peut-être que c'est la fatigue peut-être que c'est le travail qu'ils ont fait qui provoquent un douleur mais le mot c'est que je me pensais si un patient a un problème de l'arthrite il a besoin de consulter il a besoin de consulter un médecin et là suite à cela les médecins vont diriger vers un département de département de l'homératologie que nous ne pouvons effectivement faire le diagnostic et donner le traitement d'ici que c'est un ingrédient qui a une source d'énergie et qui servit pour donner goût sucré à un plat ou à la boisson mais si on consomme trop beaucoup il y a un risque pour la santé tout d'abord il augmente le risque de gagner du diabète type 2 comme on connaît dans Maurice quantité d'immunes qui gagnent du diabète ou qui pré-diabétique il y a beaucoup et il y a une conséquence à long terme bien grave si on a un bon contrôle par exemple risque de maladies cardiovasculaires augmentées pareil comme un problème lysier avec les reins un autre risque c'est l'obésité quand on consomme beaucoup d'aliments sucrés taux d'insuline monte vite dans 10 ans et sensation de la faim révine plus vite à cause de ça même une adimune qui monte plus d'ici que donc pas bon pour la santé les dents ils fragilisent les dents et provoquent des caries dentaires faire attention d'ici que qu'un assiette dans un aliment industriel comme la sauce sucrée la boisson et le plat préparé il est donc important qu'ils diminuent aux consommations d'ici que si ou diabétiques et qu'ils peuvent suivre un traitement écoutent bien conseils ou docteurs et ou nutritionnistes voilà une émission finie ici nous finissons différents types artrite qui est nain et l'heureuse prise en charge merci pour l'attention à la semaine prochaine pour une autre émission merci pour l'attention